Et si tu te réveillais sans savoir pourquoi tu te réveilles ? Et si tu dormais sans savoir pourquoi tu dors ? Et si tu vivais sans savoir pourquoi tu vis ? Et si tu avais des questions sans réponse ? Et si tu cherches un sens à ta vie ? Et si tu meurs, que va-t-il t'arriver ? Et si la vie était un jeu ? Et si on a un début, qui nous a créés ? Et s'il y a un créateur, comment prouver son existence ? Et s'il existait, comment l'adorer ? Et si il nous envoyait des guides pour nous orienter ? Et si il nous promettait une récompense si on le suivait ? Et si la vie était un examen ? Et si on allait être jugé, comment s'y préparer ? Et si je vous dis que Dieu existe, un seul et unique Dieu qui nous a créés ? Et si je vous dis que la raison et la science en témoignent, quelle serait votre réaction ? Et si je vous dis qu'il y a un seul et unique message, allez-vous le suivre ? Et si je vous prouve que Dieu existe, allez-vous vous soumettre à lui ? Et si je vous dis que tous les messagers de Dieu sont venus avec le même message, allez-vous me croire ? Et si je vous dis que Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, paix sur eux et tous les autres prophètes sont musulmans, qu'allez-vous me dire ? Et si je vous dis que l'islam signifie soumission au seul et unique Dieu, allez-vous méditer ? Et si je vous dis que la Torah, l'évangile, le Coran sont des livres de Dieu, allez-vous être surpris ? Et si je vous dis que le Coran est resté intact depuis sa révélation et qu'il contient de nombreux miracles scientifiques, allez-vous faire des recherches ? Et si je vous dis qu'une personne sur cinq dans le monde est musulmane, allez-vous réfléchir ? Et si je vous dis que Dieu nous montre ses signes jour et nuit, allez-vous être plus attentif ? Et si je vous dis de demander à Dieu de vous guider sincèrement, allez-vous le faire ? Et si je vous dis que les médias enchaînent les mensonges, allez-vous purifier votre âme de tout préjugé ? Et si je vous dis que la mort est proche et l'enfer brûle, allez-vous travailler pour le paradis ? Allez-vous travailler pour le paradis ? L'objectif même de la vie est de se soumettre à notre Créateur, de l'adorer, d'être musulman. Une fois qu'on mettra notre confiance en Dieu, c'est là qu'on connaîtra le bonheur, c'est là qu'on aura l'impression de vivre. Muscle ton cœur, muscle ton cœur, nourris ton âme, trouve un sens à ta vie, fais des recherches sur l'Islam, car c'est la clé de la maison du bonheur. Muscle et houss Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ilsux, nous les créateurs ? Ou ont-ils créé des cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction ? L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, et ensuite une adhérence ? Puis, Dieu l'a créé, formé harmonieusement. Puis, on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là, Dieu n'est-il pas capable de faire revivre les morts ? Oh, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. N'existe-t-il en dehors de Dieu un créateur, qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance, point de divinité à par lui ? Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité ? Et l'homme dit, une fois mort, nous sortira-t-on vivant ? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien ? L'homme ne se rappelle-t-il pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.